Alors bonjour à tous, aujourd'hui je fais cette très courte vidéo pour répondre simplement à un internaute qui posait une question, je pense qu'il mérite d'être exposé sur la chaîne. Il s'agit des corps intacts de certains saints de l'église. Donc je m'explique qu'il y a certains saints ou saintes de l'église catholique qui, très longtemps après leur mort, même jusqu'à aujourd'hui, ont encore un corps intact. Alors il y a différents types de préservations, on retrouve des corps qui sont un petit peu desséchés maintenant mais qui restent quand même identifiables et on les voit malgré des dizaines voire des centaines d'années après leur mort. Il y a certains cas de saints que l'on peut retrouver qui ont un corps parfaitement intact, ils sont très peu, parce qu'ils sont caractérisés par le fait que leur corps est quasiment identique, même identique à un corps vivant. C'est-à-dire qu'il est toujours aussi souple, aussi net et il y a certains saints qui sont dans ce cas-là, notamment Saint Cherbel Maklouf. Donc c'est ce saint libanais qui, aujourd'hui, est exposé sur internet et il est exposé sur internet parce qu'il est exposé dans son monastère au Liban, où certains viennent prendre des photos et les mettre sur internet. Eh bien, nous pouvons le voir qu'il est dans une forme de tombeau, il y a une barrière qui nous sépare du tombeau, peut-être de 2 mètres environ, peut-être un petit peu moins. Et nous pouvons le voir tel qu'il est au moment où il est mort il y a maintenant à peu près 115 ans. Puisqu'il est mort, il est mort en 1898, un 24 décembre en plus. Donc, est-ce qu'il y a un signe derrière tout ça ? Est-ce que cela a un sens ? Pourquoi est-ce que certains corps, eh bien, de saints sont encore préservés aujourd'hui naturellement ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'embaumement effectué dessus. Mis-à-part, eh bien, certains saints où on a commencé à avoir un dessèchement de la peau, eh bien, il a été mis simplement sur le visage, ou du moins, au moins une partie du visage, eh bien, une fine couche de cire afin qu'il puisse être toujours identifiable. Mais bon, le reste du corps avait, non pas été décomposé, mais a connu un certain degré de dessèchement. Certains corps de saints qui sont restés parfaitement intacts, donc je viens de citer Saint-Cherbel-Maklouf, donc pour ceux qui souhaitent chercher sur Internet, c'est donc Saint-Cherbel, comme ça s'écrit, S-C-H-A-R-B-E-L, plus loin, M-A-K-H-L-O-U-F. Donc on retrouve notamment sur la chaîne liturgique chrétienne, donc sur cette chaîne, eh bien, une brève biographie de ce grand saint. Il y a d'autres saints qui ont, donc, cette particularité d'avoir un corps parfaitement intact, parfaitement conservé de manière tout à fait naturelle. Il y a notamment, on peut citer, Saint-Germain de Pibrac, on peut évidemment aussi citer Sainte-Cécile d'Auron. Ils ont la particularité, eh bien, non seulement d'être parfaitement intactes, donc souples, comme s'ils venaient à l'instant de mourir, donc comme s'ils étaient vivants, on pourrait le dire ainsi, mais qui, en plus, sointent de l'huile sainte. Je vais m'expliquer. Certains corps, donc ceux que je viens de citer, eh bien, de temps en temps, sointent de l'huile. Véritablement, ils sortent de leur corps, quelquefois peut-être de leur peau sur le visage, de leur front, de leurs yeux, eh bien, de l'huile. Donc, il est récupéré, donc cette huile-là, pardon, est récupérée par, avec délicatesse, évidemment, par les personnes qui s'occupent du tombeau, eh bien, par des cotons, ou du coton-tige, qui sont souvent mis dans des petits sachets, qui sont donnés aux fidèles qui viennent faire un acte de foi, et qui souhaitent prier, peut-être pour demander un miracle concernant une maladie. D'ailleurs, il y a des dizaines et des dizaines de miracles qui sont enregistrés seulement, par exemple, pour Saint-Cherbelle. Eh bien, ces corps ont cette particularité-là, comme je viens de le dire, d'être parfaitement conservés, mais en plus, de sointés de l'huile sainte. C'est quelque chose d'extraordinaire, qui surpasse l'entendement, et qui, évidemment, laisse la science pantois, puisque plusieurs scientifiques se sont posés la question, se sont penchés sur le sujet, et l'Église leur a permis cela. Elle n'a évidemment pas gardé secret ses corps, ils sont exposés dans le public. Ils ont été examinés par des médecins, puisqu'il a fallu qu'il y ait des rapports de médecins qui soient effectués pour, notamment, quand il y a eu des miracles sur d'autres personnes. Donc, il a fallu des rapports de médecins. Ces médecins-là, évidemment, ont une certaine curiosité scientifique. Ils sont allés certainement voir, en tout cas, nous avons des rapports sur ces scènes-là, ils sont allés voir ces corps qui sont parfaitement intactes, ils ont fait des rapports qui sont disponibles publiquement, qui disent, effectivement, cette personne-là, qui est pourtant déclarée morte depuis maintenant un siècle, et bien, disposent des caractéristiques sur le plan de l'élasticité des tissus de la peau et du corps, et bien, identiques, ou quasiment identiques, à 98-97%, à celui d'un homme en vie. Et pourtant, cette personne-là est déclarée morte depuis un siècle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, la question qui m'avait été posée, c'est quel est le sens de cela ? Pourquoi certains saints et pas d'autres ? Eh bien, je pense que, de la même des façons que les saints sont des exemples qui nous sont donnés, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il y a aujourd'hui, je dis un chiffre au hasard, 500 ou 600 saints recensés par l'Église catholique, qu'il n'y en a pas d'autres. C'est absolument faux. Ce sont des exemples qui nous sont donnés. Un saint, c'est un saint patron. Patron dans le sens exemple. Par exemple, quand vous prenez un modèle de t-shirt, vous utilisez un patron, donc un modèle, pour pouvoir reproduire le même t-shirt. De la même des façons, un saint, c'est un modèle. C'est un modèle de vie que l'on peut essayer de chercher à reproduire pour atteindre le Christ. Parce qu'eux ont atteint le Christ et leur vie a montré des qualités qui sont des exemples à suivre. Donc il y a quelques exemples. Il y a peut-être, je dis comme ça aussi un chiffre bête, peut-être une 60, 70, 80, 90 saints français. Pareil pour les Italiens, pareil pour les Espagnols, peut-être plus. Mais il y a aussi des pays où on n'a qu'un, deux ou trois saints. Est-ce que ça veut dire que ces personnes-là sont moins saintes ? Donc il y a moins de saints dans ces pays-là ? Pas forcément. Parce qu'il faut se pencher sur les cas de sainteté. Évidemment, le christianisme s'est répandu en Europe. Donc, dans un premier temps, il s'est répandu en Europe. Et donc, il y a eu des enquêtes qui ont été effectuées, des enquêtes très rigoureuses de la part de l'Église, du Vatican, qui se sont été effectuées dans ces pays où le christianisme était facilement, donc qui était implanté, et facilement, on pouvait facilement enquêter. Donc, il y a suffisamment d'exemples dans les pays européens pour que nous soyons encore aujourd'hui à la recherche de nouveaux saints, même si certains sont véritablement des exemples qui sont donnés par eux-mêmes. C'est-à-dire que Marthe Robin, aujourd'hui, on en parle tellement, elle est récente, elle a fait des choses tellement extraordinaires, que c'est forcément un dossier, j'utilise le terme dossier, parce qu'il n'est pas un simple dossier, évidemment, mais un cas, plutôt, je vais utiliser le terme de cas, elle est un cas qui revient sur la table tout le temps. Elle est un exemple, elle a changé la vie de milliers de personnes. Elle a eu une vie extraordinaire, elle a fait quelque chose, quand même, qui, pareil, surpasse les notions de science, les notions de science naturelle, même. Donc, c'est un cas sur lequel il faut se pencher absolument. Et il y a de très fortes chances de voir à l'avenir Marthe Robin canonisé. C'est quelque chose, là, aujourd'hui, je fais cette vidéo, donc, en 2015, c'est quelque chose que l'on pourrait voir dans les années à venir, peut-être. Moi, en tout cas, j'en ai la certitude, ce n'est pas encore le cas, mais, en tout cas, je le pense. Eh bien, c'est un cas supplémentaire où une personne a eu une vie tellement sainte, c'est-à-dire qu'ils sont des exemples pour nous, des exemples à suivre, qui pourront guider les contemporains et les personnes de notre temps. Aujourd'hui, l'Église se penche beaucoup sur des cas dans des pays où le christianisme est en émergence. Pourquoi ? Non pas qu'il n'y ait pas eu de sain avant, mais parce qu'aujourd'hui, il y a une émergence du christianisme, donc, de la même des façons, ces personnes-là qui vivent dans ces pays qui n'ont pas connu le christianisme, peut-être dans le passé, en tout cas, ou alors très peu, eh bien, ont besoin de repères, ont besoin de sains patrons. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu, cette année, des canonisations asiatiques. Donc, il y en aura certainement aussi en Afrique, là où on voit véritablement une montée du christianisme. Parce qu'ils ont besoin, comme nous, en Europe, nous avons besoin d'exemples, de sains patrons. Donc, ça, c'était le premier point à aborder. Si l'Église dit qu'il y a 500 ou 600 sains, ce sont des exemples. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que eux. De la même des façons que, par exemple, si dans votre entourage, vous aviez une grand-mère, un grand-père, un ami, un oncle, qui avait une vie vertueuse, qui a été véritablement, pour vous, un exemple de sainteté. Ça peut arriver. Que cette personne ait décédé, eh bien, on vous pouvait, uniquement dans le domaine privé, puisqu'il n'est pas prouvé par l'Église, eh bien, demander son intercession, prier pour que cette personne, eh bien, transmette vos prières à Dieu, dans le plan privé. C'est-à-dire que, comme ce n'est pas attesté par l'Église que cette personne est sainte, mais que vous, dans votre fort intérieur, vous en avez la certitude, vous pouvez avoir une attitude similaire que l'on pourrait avoir avec un saint, ou un béatifié, par exemple. Donc, vous pourriez prier en privé, pardon, pour cette personne-là. Évidemment, vous ne pourrez pas faire, vous ne pouvez pas amener vos amis et dire, venez, nous allons prier mon grand-père ou ma grand-mère, parce que c'était une personne géniale. C'est quelque chose qui va rester dans l'ordre du privé, parce que ça n'est pas rendu authentique par l'Église, donc, quelque chose qui peut être rendu public. Mais c'est pour montrer que, c'est un exemple. Si vous connaissez quelqu'un dont la vie était vertueuse, qu'elle vous amène, peut-être, beaucoup aider sur le plan spirituel dans la vie, si elle se retrouve dans l'au-delà, eh bien, vous pourrez continuer à lui parler, évidemment, par l'intermédiaire de la prière, parce qu'elle n'est pas morte, elle est vivante ailleurs. Et si ça a été une personne sainte dans la vie, il y a de fortes chances qu'elle le soit, peut-être, dans les bras du Christ, au moment où vous lui donnez cette prière pour qu'elle le donne à Jésus. Donc, ce sont des exemples. C'est une liste qui n'est pas complète. Alors, pourquoi parmi ces sains-là, il y en a quelques-uns dont le corps est resté authentique ? Eh bien, en tout cas, c'est la façon dans laquelle moi, j'analyse les choses. Ce corps qui est parfaitement authentique, parfaitement préservé, symbolise de manière charnelle la préservation ou la chasteté absolue que cette personne-là a pu éprouver même jusqu'à ses propres pensées durant toute sa vie. C'est-à-dire que nous avons là la manifestation d'un corps qui a été préservé entre guillemets du péché, de la corruptibilité qui émane du péché, parce que dans sa vie, eh bien, elle n'a pas laissé le péché l'atteindre. Ou alors très peu. Évidemment, elle a forcément à un moment dans sa vie peut-être fait un péché, mais c'est tellement peu. C'est-à-dire que il y a eu une chasteté absolue ou quasi absolue sur le plan charnel et sur le plan spirituel à tel point que ce corps-là n'a même pas été dégradé par le péché. Donc, il y a un signe pour nous. Nous montrer que voilà, regardez ce corps. Combien sont liés nos actes, nos paroles, donc, tout ce qui peut engendrer le péché et la préservation de notre âme qui est enveloppée aujourd'hui par notre corps. C'est important à comprendre cela. Donc, c'est l'enseignement que l'on peut tirer de cette préservation des corps de certains saints. Donc, pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur le sujet pour peut-être aller visiter directement ces lieux-là, moi, je leur conseille, c'est vraiment une expérience extraordinaire que d'aller voir le tombeau d'un saint dont le corps est encore préservé. Eh bien, vous pourrez trouver notamment le corps de Sainte Madeleine Sophie Barat dans le Sacré-Cœur de Jésus à l'église Saint-François-Xavier de Paris. Donc, la chapelle du Sacré-Cœur, c'est une des saintes que l'on peut retrouver dont le corps est encore intact. Il y a évidemment Sainte Catherine de la Bourrée que vous pourrez aussi retrouver dans la chapelle de la médaille miraculeuse rue du Bac à Paris. Donc, je donne des exemples pour l'île de France. Vous avez notamment Saint Vincent de Paul dont tout le corps est absolument préservé hormis le mémoire, les yeux et peut-être aussi quelques éléments du visage comme le nez mais tout le reste a été préservé. Vous pouvez le retrouver notamment dans la chapelle des Lazaristes à Paris. Il y a des corps qui sont on va dire quelque sorte répartis dans plusieurs pays selon leur pays d'origine. Mais bon, je viens de vous donner la liste de certains saints que l'on peut retrouver à Paris notamment pour la France en tout cas. Donc au Liban il y a Saint-Cherbel que l'on peut retrouver également. la particularité de certains saints et béatifiés libanais notamment en tout cas c'est quelque chose qui est très important là-bas c'est que la plupart d'entre eux de mémoire si ce n'est tous ont leur corps qui est préservé. Pas aussi intact que Saint-Cherbel dont lui remplit les critères d'un corps parfaitement intact au point où il représente les caractéristiques d'un corps d'une personne vivante. d'autres ont des caractéristiques d'une personne qui peut-être ont le sentiment qu'elle soit morte depuis quelques heures mais qui sont comme ça depuis des dizaines d'années voire des siècles. Donc voilà je pense que c'est le sens qu'il faut donner pour ces corps qui sont intacts. Ce sont des éléments de la vie entre autres des éléments de la foi chrétienne qui sont des signes qui sont donnés par Dieu parce que nous ne sommes pas non plus complètement abandonnés de choses miraculeuses dans notre vie puisque certains pourront se plaindre et dire moi je n'ai jamais eu de miracle dans ma vie je n'en ai pas vu de mes propres yeux je ne peux pas attester et bien il y en a des miracles permanents qui sont exposés à la vue de tous comme ces saints qui n'ont connu aucun embaumement évidemment on ne peut pas embaumer un corps de la façon une façon à ce qu'il soit pendant 100 ans et bien complètement intact surtout qu'un embaumement se voit sur un corps ce qui n'est pas le cas notamment de Saint-Cherbet ou de Sainte-Catherine de la Bourrée ou etc donc ce sont des miracles permanents visibles publics que l'on peut voir puisqu'il faut le dire nous sommes des êtres humains nous avons besoin de toucher et de voir c'est quelque chose de normal ça ne veut pas dire qu'on ne croira pas si on ne voit pas ça ne veut pas dire non plus qu'on manque de foi non nous sommes faits de chair nous sommes faits d'esprit donc ce côté de la chair et bien lui a besoin aussi de voir c'est pour cela que Dieu a créé le monde on ne peut pas nier non plus notre côté charnel Dieu a créé le monde matériel justement pour nous donner des exemples des représentations de choses spirituelles c'est le but du monde matériel donc on ne peut pas le nier sinon on jouerait à l'ange et donc on dit que celui qui joue à l'ange et bien en fait est une bête parce que il nie sa propre nature angélique donc l'expression exacte c'est plutôt qui fait l'ange fait la bête donc celui qui nie sa partie physique est en fait en plein dedans il tombe en plein dans le piège c'est véritablement du déni puisqu'il vit dans un monde matériel il est lui-même de chair Dieu a voulu créer ce monde de chair et de matériel pour nous préparer et représenter des choses spirituelles que l'on puisse comprendre à travers la matière donc on ne peut pas nier cela et donc pour ceux qui ont déjà la foi pour ceux qui manquent peut-être un peu de foi ce n'est pas un handicap ou un problème de faire grandir sa foi auprès d'éléments ainsi c'est aussi voulu par Dieu Dieu s'abaisse aussi à notre faiblesse il nous donne ces petites choses ces grandes choses plutôt ces choses extraordinaires afin qu'il ne puisse pas dire bien je n'ai pas eu moi de miracle dans ma vie je n'ai pas pu assister à quelque chose de miraculeux il suffit de vous rendre dans ces tombeaux d'aller regarder ce corps de saint préservé de faire une petite prière à ce moment là de lui demander peut-être de veiller sur vous particulièrement sur quelqu'un d'autre de demander peut-être un signe ou alors simplement de remercier Dieu de nous avoir donné ça ça nous fortifie dans la foi ça nous fait vivre quelque chose qui peut-être nous procure un pincement de coeur quelque chose qui va nous faire réfléchir des années qui va nous laisser béat pendant des années donc c'est extraordinaire donc voilà le sens qu'il faut donner je pense à ces corps faites des recherches sur internet regardez-les posez-vous des questions voyez les échanges sur les forums c'est intéressant aussi de voir les débats puisque certains sont opposés à ça malgré le fait que ce soit scientifiquement quelque chose qui ne peut pas être réfuté mais c'est intéressant de se poser la question et de prendre exemple sur ces saints c'est aussi la deuxième phase après la recherche sinon elle n'aurait pas de sens en elle-même c'est de se dire moi je veux prendre comme exemple ces saints-là ils sont atteints le Christ par leur vie ils sont donc un chemin qui mène au Christ ils sont un chemin un exemple et il faut absolument prendre exemple sur eux parce que on a tant de choses à apprendre de ces personnes-là qui ont eu une vie sainte qui ont eu une vie qui a plu au sujet de Dieu et donc si l'église bien prend la peine de faire des enquêtes extrêmement rigoureuses longues quelquefois même fatigantes on pourrait le dire parce qu'il faut réunir des témoignages réunir des des examens médicaux des rapports d'examens médicaux etc etc c'est une requête très longue qui met des années bien c'est pour nous qu'elle fait ça l'église elle croit l'église elle est là elle est présente mais elle fait ça pour nous nous qui avons besoin et surtout Dieu qui ne fait pas ça pour rien tous ces miracles toutes ces choses extraordinaires qui arrivent tous les jours ce n'est pas parce que nous manquons de foi mais parce que Dieu nous lance des rappels nous donne quelques exemples il alimente notre vie chrétienne il sait que nous avons besoin de ça parce que pareil comme je l'expliquais dans d'autres vidéos quelquefois on passe par des périodes dans la vie chrétienne ce qu'on appelle la nuit des sens ou la nuit de l'esprit qui sont développées par sainte Thérèse d'Avila sainte Thérèse de l'enfant Jésus saint Jean de la Croix etc des moments où dans la foi on passe par des passages troubles et bien ces choses là nous permettent de rester accroché à la barque le temps que ça passe entre autres c'est voulu par Dieu acceptons-le rendons grâce à Dieu pour ces choses extraordinaires et n'hésitons pas à prendre d'exemples sur les saints donc nous développons sur cette chaîne la vie des saints dans ce but là dans le but de prendre d'exemples sur eux afin que notre vie chrétienne soit remplie de repères remplie de bons exemples afin que l'on puisse tirer de bons fruits et de bons – Sous-titrage FR 2021